Qu'est-ce que la faute inexcusable en droit du travail ? Et n'hésite pas à poser ta question sur défendez droit.fr Quand on parle de faute inexcusable, on parle d'une faute grave commise par l'employeur résultant d'un manquement à son obligation de sécurité envers ses employés. Contrairement à la faute simple, la faute inexcusable est caractérisée par une connaissance ou une conscience du danger par l'employeur. Et ce, malgré l'absence de mesures adéquates prises pour protéger les travailleurs contre ce danger. Mais du coup, comment qualifier une faute inexcusable ? Pour qu'une faute soit qualifiée d'inexcusable, il doit être démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du risque auquel est exposé le travailleur. Mais surtout qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce risque ou protéger le travailleur. Maintenant qu'on a qualifié la faute inexcusable, elle emporte quelles conséquences ? Les conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur sont importantes pour le travailleur. Car celui-ci peut bénéficier d'une majoration de sa rente ou de son indemnisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi qu'une indemnisation supplémentaire pour les préjudices subis. De plus, l'employeur peut être tenu de verser des dommages et intérêts aux travailleurs pour réparer le préjudice subi en raison de sa faute inexcusable. Bref, si t'es resté jusque-là, marque inexcusable en commentaire. Et me remercie pas, abonne-toi et like aussi. Merci. Merci.